Musique Musique Salut les copeaux ! Je suis heureux de vous retrouver dans mon atelier et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle arrivée dans mon atelier ma scie à ruban Allez c'est parti ! Voilà donc je vous présente la scie à ruban de chez Jean l'ébéniste la BC 480 vendue par Os Profil Alors qu'est-ce que je peux bien vous raconter sur cette petite dame ? J'ai un petit pense-bête parce que vous comprendrez bien que je ne connais pas tout par cœur qui est en deux versions une version 230 et une version 380 comme la plupart des machines actuelles la table est inclinable à 45 elle fait 700 par 500 c'est je vous prie de me croire elle a le poids d'un âne mort il y a ce dessus deux vitesses une vitesse en 540 une vitesse en 840 la largeur du ruban que vous pouvez mettre dessus va de 6 mm à 30 la taille du ruban bon là elle fait 3000 des poussières diamètre du volant 480 la hauteur de travail de la machine fait 960 et des poussières donc pour moi qui ne suis pas grand qui fait 1,70 m pour moi c'est le top pas besoin de lever les bras c'est impeccable la machine enfin les lames sont guidées par 3 roulements il y a deux guides un guide supérieur un guide inférieur voilà donc trois roulements deux roulements de chaque côté enfin un roulement de chaque côté de la lame et un roulement à l'arrière la même chose pour le guide du dessous ensuite vous avez la molette de réglage de hauteur du cache de protection vous avez le guide et le cache c'est difficile voilà peut-être le dévisser ça va changer voilà voilà ensuite vous avez un cache de protection on va enlever la porte voilà donc vous avez la roue vous avez la même en dessous c'est mieux voilà ensuite vous avez le galet de tension de la lame qui est ici le calé de tension de la lame pas du tout tension de la courroie ensuite cette machine est dotée de deux aspirations de sang aspiration pour le haut et vous avez hop on passe à l'arrière si j'arrive hop et en bas la même chose je vais vous la montrer là l'aspiration se fait ici je ne sais pas il va y avoir là alors ensuite vous avez l'indicateur de tension je vous avoue que pour le moment je ne m'en sers pas parce que je préfère faire on va dire la tension de la lame au jugé là vous avez la molette de tension vous voyez attendez la lame et à l'arrière on passe vous avez le bras de tension rapide ensuite les deux capots de protection sont dotés de capteurs vous ouvrez la porte la machine s'arrête automatiquement la machine est dotée d'un guide parallèle en alu qui est stable donc il n'y a pas de soucis qui a mérité un petit réglage lors de l'installation qui n'était pas spécialement parallèle donc vous y avez quatre vis là vous pouvez la régler il n'y a pas de soucis une poignée de serrage la machine la machine pardon le guide ne bouge pas très stable aucun problème alors voilà pour les caractéristiques techniques de la machine et je ne rentre pas dans les détails parce que je ne les connais pas les détails et puis et puis c'est pas c'est pas le but maintenant je vais vous parler de des petites choses négatives qui n'empêchent pas le bon fonctionnement de la machine mais ce sont des petites choses qui moi me déplaisent un petit peu j'aurais aimé à ce que l'aspiration elle sorte plus vers la roue vers la lame parce qu'il y a toujours il y a toujours des copeaux il y a toujours de la sûre vous voyez on est toujours là-dedans ensuite il y a toujours la sûre à l'arrière ensuite vous avez un autre guide à onglet ça s'appelle comme ça je pense qui lui me déçoit parce que il n'est pas précis je vous explique pourquoi il est dans la rigole dans la rainure pardon par le biais il est maintenu dans cette rainure par le biais d'une rondelle et quand on le met en place alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir voilà ça c'est pas très très important mais voilà ensuite vous avez l'indicateur de tension alors maintenant je vais vous expliquer un peu les petits soucis les petits témoires que j'ai eu lors de la la mise en route la première mise en route de la machine j'ai voulu faire simple j'ai voulu reproduire cette petite reine de noël que tout est simple que j'avais déjà reproduit dans une précédente vidéo je fais mes réglages je règle mes roulements je règle mes roulements impossible impossible de 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 j'ai fait ça j'ai fait tout bon il n'y a pas de soucis ensuite je recontacte le le la personne que j'ai eu de chez les profils qui me redemande exactement la même chose que de 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 m'avait posé quelques questions les réglages j'ai dit j'avais tout bon j'avais tout impeccable et donc je prends une nouvelle lame enfin je rachète une nouvelle lame je réessaye toujours la même chose c'est possible c'est pas possible la machine et après plusieurs réflexions après avoir regardé beaucoup de vidéos sur Amina je me suis aperçu des deux mois et venait du fait que euh j'avais réglé les lames les dents de la du roman trop à l'intérieur des roulements donc ce qui a eu pour effet d'écraser les dents ça coûte plus ça coûte plus ça coûte plus donc j'ai repris tout ça on m'a généreusement envoyé une nouvelle lame je tiens encore à remercier la personne de chez moi ce profil franchement c'est des personnes vraiment parenthèse fermée donc j'ai reçu cette lame et j'ai réessayé j'ai laissé les réglages j'ai remis les réglages nickel et là ah ah le petit génie au mieux de l'eau RPK franchement génial donc là bon je vous montre mais euh vous voyez bien la lame la lame est étendue hein tout est tout est croche donc j'avais euh bah j'avais mis les dents les dents directement sur le roulement j'avais trop serré les roulements je pense qu'il y avait écrasé la voie la voie de la lame ensuite bien penser à laisser quelques millimètres entre le roulement et la lame 2-3 millimètres ça suffit ici pour le réglage moi j'utilise une petite feuille une petite feuille de papier qui me permet de laisser vous voyez là elle est réglée je sais pas si vous allez voir voilà moi je laisse pas plus les roulements ils sont ils touchent plus ce qui évite la lame bah d'avoir envie de partir dans n'importe quel sens ensuite bien faire les réglages en fonction du guide fixe du dessous puisque lui vous pouvez pas le bouger sur cette version là de machine vous pouvez pas le bouger donc euh vous faites le réglage avec euh avec celui là pareil pour le roulement à l'arrière 2-3 millimètres ça suffit largement voilà donc j'espère avoir fait le tour de cette petite bestiole là euh ah oui euh la largeur de coupe la largeur de coupe fait 460 la hauteur maxi euh si je dis pas de bêtises la hauteur de coupe fait presque 300 ce qui est pas mal euh et donc et donc voilà donc moi après euh euh alors pour pour faire le bilan moi pourquoi j'ai choisi euh cette machine là euh 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 d'une part euh parce que j'ai eu un avis favorable à vendre Arnaud euh l'atelier bologien je lui ai posé une question il m'a répondu il était satisfait de cette machine j'ai un peu regardé j'ai eu des contacts avec des gens de la société euh c'est aussi euh on va pas dire euh voilà euh formidable après euh après euh voilà donc après j'ai pris cette machine là euh parce que moi je voulais une marche de manoeuvre c'est important euh mon raisonnement était était suivant je me suis dit si je prends une petite machine parce qu'il y a une gamme en dessous et qu'éventuellement je veux refaire de la refente des pièces assez importantes je pourrais peut-être pas et donc je voulais euh avoir cette fameuse marche de manoeuvre pour l'utilisation euh l'utilisation de la machine pour m'en refaire euh et lui demander à peu près ce que je voulais et moi c'était c'était ça mes critères et moi ça fait pas mal d'années ça fait environ 3 ans donc je réfléchis à que je cherche que que je mets de côté parce que euh parce qu'en tant qu'amateur ben c'est jamais facile parce que c'est une machine que je vais pas rentabiliser à moins de vendre euh des créations ce qui pour moi n'est pas le plus actuellement mais euh voilà c'est quand même c'est quand même un budget ensuite euh je voulais pas prendre plus gros non plus euh ça passe pas vous pouvez voir le dessus bon j'ai encore de la marche mais j'ai mon stock de bois qui est au dessus j'ai pas un atelier qui fait 800 mètres carrés hein avec euh avec toutes les machines dedans euh bon euh mon atelier fait à peu près 10 mètres carrés je comprendrais bien qu'avec euh qu'avec euh qu'avec euh qu'avec la combi qu'avec la scie à ruban le euh l'établi la euh ta mère il passe plus dans la vie après donc voilà pour euh pour euh pour clôturer la 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 vidéo bonne machine rapport qualité prix euh euh fabricant on va dire Jean Lébéniste entre guillemets c'est un petit peu français hein bien même que je pense que euh les les la structure la machine est peut-être assemblée en France n'est peut-être pas fabriquée enfin bon un raisonnement personnel donc voilà donc j'espère avoir répondu à certaines de vos questions alors si vous en avez des d'autres questions n'hésitez pas et puis euh voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit pouce bleu et puis et puis partagez un max ça a fait toujours plaisir allez je vous remercie les copeaux et à la prochaine allez ciao ciao